Allo, allo, c'est Karine du vlog Mon Pro Lecture et c'est une de moi très, très enrhumée qui vous parle aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire quand même ma vidéo parce que ça faisait vraiment longtemps, je parle d'habitude. J'ai une voix comparativement aux autres jours où j'en avais pas. C'est pas ma voix, mais j'en ai une. Donc, yeah! Je suis contente! Sauf que si vous voyez plus d'interruptions que d'habitude dans la vidéo, c'est que je suis étouffée. Puis ceux qui m'ont déjà vu étouffée savent que ça peut être impressionnant. Je ne vous ferai pas vivre ça à distance. Donc, les dernières lectures depuis les trois dernières semaines, un petit peu plus, vous allez voir, j'en ai pas beaucoup et je manque de souffle. En fait, j'ai été vraiment occupée et malade du fait que les derniers jours, je les ai passées assises sur mon lit avec mon laptop sur les genoux en train de m'enfiler les épisodes de Jessica Jones, les uns à la suite des autres, en regardant David Tennant. J'ai d'ailleurs ressorti Tennant en son honneur. On va y aller! Donc, il y a quelque temps, mon amie Laurence Yuin et moi, on avait fait une vidéo où elle fouillait dans le truc énorme qui est ma pile ici pour trouver des romans qu'il fallait que je lise. Elle avait sorti celui-là, qui est le deuxième tome des aventures de Mercy Thompson. C'est Bloodbound de Patricia Briggs. J'avais lu le premier tome, je pense, en 2008 ou 2009. En tout cas, ça fait une demi-éternité. Et je sais pas pourquoi, on aurait dit que tout ce qui avait des trucs surnaturels, des loups-garous, des métamorphes, des vampires, j'avais décidé que ça me tente plus. Mais je l'ai ressorti à cause de la faute de Laurence. À cause de la faute de Laurence. Wow, la tournure de phrases! J'ai pas juste plus de voix, j'ai aussi plus de syntaxe. Mais c'est une autre histoire. Donc, dans cette histoire-là, on retrouve Mercy, qui est une métamorphe, qui est, pour vos filles, prise avec un mâle dominant dans son salon et un mâle alpha dans la maison voisine. Je sais, c'est triste. Mais dans ce tome-là, il y a Stéphane, son ami vampire, que j'aime beaucoup parce qu'il aime Scooby-Doo. Ouais. On a les références qu'on peut. Et il va lui demander un service qui va l'amener dans toute une aventure dans le monde des vampires et qui va nous faire connaître, entre autres, le début d'une légende à propos des coyotes, des amérindiens, peuple auquel appartient, à moitié, notre mécanicienne préférée. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a donné le goût de lire les autres tomes. Il y a tout plein d'action. Les personnages sont chouettes. C'est pas si rupeux comme romance aussi. Il y a des moments rock, mais c'est vraiment, vraiment pas le but de cette série-là. Donc, si ça vous tente, ouais, c'est bien. C'est du bon. Ensuite de ça, un roman sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Il s'agit de The Goldfinch de Donna Tartt. Donna Tartt et moi, soit j'aime ou je déteste. En fait, j'ai adoré The Secret History ou Le Mains des Illusions. C'est un de mes livres préférés. J'en ai parlé dans plein de mes tops. J'adore les ambiances qu'elle crée. Et j'adore sa plume. Par contre, je n'ai jamais réussi à passer la page 150 de son deuxième roman, Le Petit Copain. Donc, j'ai acheté ce livre-là quand il est sorti, en grand format, en anglais. Et je n'avais pas encore le page de la Faire, en fait. Pas du tout que je n'aimerais pas ça. Mais j'ai beaucoup aimé ça. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas quelques longueurs. Mais quand même, c'est une histoire que j'ai vraiment aimée. Il y a un début et une fin qui sont juste géniales. Et ça nous raconte l'histoire de Théo. On commence avec Théo qui est dans une chambre d'hôtel à Amsterdam, complètement halluciné, complètement paranoïaque. Et on se demande qu'est-ce qui va l'avoir amenée là. Et cette histoire-là commence 13 ans auparavant, lorsqu'il y a une explosion dans le Metropolitan Museum à New York. Et où, non seulement sa mère est tuée, mais il va être témoin des derniers moments d'un vieux monsieur qui va lui donner sa chevalière et qui va lui dire de prendre quelque chose qui se trouve à être le fameux Goldfinch, qui est une peinture de Fabricius des années 1600, je crois. Et c'est toute cette histoire-là qui va nous être racontée, des 13 ans de Théo jusqu'à sa trentaine, je crois. Je suis peut-être mêlée dans les âges, mais whatever, c'est pas grave. Donc, les villes sont peintes avec un talent fou. New York est magnifique, Amsterdam est à la fois pittoresque et complètement flippante, tandis qu'on voit aussi un visage de Las Vegas qu'on ne voit pas souvent. Donc, Théo va se promener entre ces villes-là. Il va rencontrer des personnages tous très particuliers, mais tous attachants. Ça rappelle Dickens par beaucoup de points de vue, c'est-à-dire que c'est une grande, grande presse avec des personnages qui bougent de tous les côtés et qui ont des relations entre eux également. Hobie, celui qui le recueille, Mrs. Barber, qui est la mère d'un de ses amis, qui le recueille aussi. Puis son ami, celui qu'il rencontre à Las Vegas. J'ai oublié le nom, je ne sais pas si ça paraît. C'est des personnages que j'ai vraiment beaucoup appréciés et qui m'ont marqué, mais pas assez pour que je retienne tous les noms. Oui, parfois, on dit que ça pourrait aller un petit peu plus vite, mais l'écriture est super, on a vraiment une ambiance qui est créée. Et la façon dont Donateye parle de l'art, parle de la folie humaine et des personnes qui aiment l'art et qui sont prêts à tout pour la faire vivre, c'est super beau. Donc, si vous avez le goût de vous lancer d'une lecture qui va être demandante, qui va prendre du temps, qui a une super plume, je vous conseille ça. Parce que, ouais, génial. Ensuite de ça, pour aller totalement dans un autre registre, je suis allée chercher Ugly Love de Colleen Hoover. Il est arrivé dans ma pile chez moi, par hasard, donc je dis, ouais, pourquoi pas. En plus, imaginez-vous que ma liseuse est brisée. Je suis en deuil. En fait, je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle a pris l'eau, s'est faite pile dessus, je ne sais pas. Le moral de cette histoire, ne pas apporter notre liseuse dans ce qui elle paie. Ce n'est pas une bonne idée. Du coup, elle est morte, je suis obligée de lire des livres qui sont chez moi. Ce que je ne fais pas souvent. Et la prochaine est en route, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Donc, voilà, Ugly Love. Colleen Hoover et moi, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Je trouve qu'il y a trop de drame, trop de sirop à la fin, à chaque fois. Mais j'y reviens parce que, un, j'aime la plume et quand même, elle réussit à créer des personnages attachants et une relation qui est touchante. Donc, c'est tous des romans. Quand j'ai allé coter sur Goodreads, je n'aime pas coter, mais quand même, je l'ai fait. Je mets toutes les trois étoiles parce qu'il y a des super bons côtés, mais de l'autre côté, il y a souvent over drama. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ici, il y en a encore pas mal. Et à la fin, il y a des closures presque parfaites. Ouais, un petit peu too much pour moi. Du too much dans les deux sens. Mais quand même, ce sont des histoires qui se lisent toute seule, que j'aime lire pour me détendre. Et c'est encore la même chose ici. Ici, on raconte Tate qui est infirmière et qui va vivre avec son frère pour un petit bout de temps. Et le premier soir où elle arrive, elle trouve évachée devant la porte une espèce de pochetron. Et ça, c'est dit, je ne sais pas combien de fois dans la traduction. Ce n'est pas un mot que j'utilise, du coup, ça m'a piqué les yeux à chaque fois. Mais, bref, c'est un gars qui est sous-mort devant sa porte et qui se trouve être Miles, le voisin de son frère et un de ses bons amis. Elle va donc avoir à le revoir et ils vont quand même tisser une relation basée d'abord sur une grande attirance physique qui va quand même évoluer. Mais Miles a mis des lignes assez claires, c'est-à-dire, on ne parle pas de ce qui m'est arrivé. Et on ne parle pas d'avenir. Bref, je suis tout foquée, je ne veux pas que tu saches pourquoi et je ne veux surtout pas en sortir. Bien entendu, ça ne va pas se passer comme ça. On a une histoire qui est souvent adorable. La relation qui se crée, Colin O'Rourke est vraiment bonne pour ça. Pour créer des scènes, on dirait, qui sont très très fortes dans ses romans. Donc, voilà, si vous aimez l'auteur, vous allez aimer celui-là, comme les autres. Mais mon préféré, c'est Maybe Someday, je pense. Dernier livre que j'ai lu, en fait, je l'ai écouté. J'ai écouté Albertine disparaît de Marcel Proust. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire de La recherche du temps perdu, que vous ne voulez pas le savoir, bien arrêtez de m'écouter et de passer un petit peu plus loin parce que je vais raconter le gros spoil de la série. En fait, je n'ai pas vraiment le choix parce qu'autrement, je ne dirais rien. Parce que vous savez, Proust, quand il commence à discuter d'un sujet, il peut en discuter longtemps. Et dans plusieurs perspectives, on a toujours la perspective de lui quand il le vivait et du lui, écrivain, qui le raconte maintenant. Cette histoire-là commence suite à la dernière phrase, ou presque, si je me rappelle bien, du tome 6, La prisonnière, qui est, Françoise, qui dit au narrateur, Mlle Albertine est partie. Donc, elle a fait ses males, elle est partie. Et toute la première section du roman, c'est notre narrateur qui est dans une peine et un désespoir extrêmes et qui est prêt à tout pour la récupérer. Donc, on a une grande partie qui est sur le deuil, les étapes du deuil, la façon dont il va oublier progressivement, mais dont il ne veut pas oublier non plus. Donc, il est prêt à passer par toutes sortes de stratagèmes, essayer de la racheter, essayer de la récupérer, essayer de la convaincre, jouer l'indifférent, jouer l'enamoureux. Bref, il essaie tout pour essayer de récupérer Albertine. Et je ne vous dirai pas si il réussit ou pas, bien entendu. Mais quand même, ensuite, on s'en va à Venise et finalement, on revient à Paris où on retrouve Gilbert, qui était le premier amour de jeunesse des Champs-Élysées de notre narrateur. C'est, je trouve que ça marque un peu la fin de l'enfance, la fin des rêves de l'enfance, de la fascination qu'avaient les noms et les croyances qu'il avait quand il était tout petit. Et entre autres, à la fin, on retrouve une phrase où il réalise que le côté de mes églises et le côté de Guermande, qui croyait irréconciliable, en fait, se mêlent et se mélangent. Et c'est ce qui arrive dans la vie également, quand les salons avec les hauts et les bas de la vie mondaine s'entremêlent au grain du temps. Et l'écriture de Proust a vraiment quelque chose de particulier. Il faut aimer les langues phrases, c'est vrai. Il faut aimer les choses qui sont dupérodutéroses, assez réexpliquées. Mais on croirait vraiment être dans sa tête alors qu'il vit ces événements-là et qu'il nous les relate également. Ça parle d'art, ça parle d'écriture cette fois. Et quand ça fait tellement longtemps qu'on vit avec ces personnages-là, qu'on connaît Oriane et son mari, Albertine, Gilbert, le baron de Charlusse ou encore Saint-Loup, on a l'impression qu'ils existent vraiment. Et ça nous fait toujours comme un petit vélo, de les croiser au détour d'une page parce qu'ils partent, qu'ils reviennent. Mais c'est un monde qui est très, très bien bâti, on jurerait qu'ils existent vraiment. Bien entendu, c'est un roman à clé, les personnages sont basés sur certaines personnes que Proust a connues. Mais pas nécessairement, il y a plein de façons de regarder tout ça. Mais j'embarquerai pas là-dedans. Mais moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et il paraît que le septième tome, c'est Keisha qui l'a dit, c'est le meilleur. Et je suis en plein de dents présentement. Donc, de retour, je suis allée vérifier que ça filmait encore parce qu'avec la voix que j'ai, je ne pourrais absolument pas tourner ça deux fois. J'ai été super chanceuse, j'ai eu de mon amie Julie, de Jules se livre, qui devient définitivement une vedette sur cette chaîne. Cette magnifique version illustrée de Harry Potter à l'école des sorciers. Il faut savoir que moi, je ne l'avais pas en français, Harry Potter. Je l'ai juste en anglais dans ma vieille édition, comme ça, que j'ai eue à la fin des années 90. En fait, c'est un ancien client à moi qui était retourné en Angleterre et qui avait dit, la maman de ce client-là avait dit, moi, je vais absolument te faire découvrir un roman. Et c'est ça, je pense que c'est en 97-98 que j'ai commencé à travailler. Donc, bonjour à cette maman, c'est le jour où elle me regarde du fond de l'Irlande. Mais bref, je l'ai juste en anglais. Je suis ravie de l'avoir en français parce que je vais pouvoir la faire lire à tous les jeunes. Et la version est juste magnifique. Au début, je voulais juste la feuilleter. Mais qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Je l'ai relu. Et pour moi, la magie opère toujours. J'adore ce premier tome-là. J'aime la découverte de ce monde-là, de ce monde de sorciers, de ce monde magique. Donc, tous les enfants de cet âge-là auraient rêvé que ça leur arrive, cette aventure-là. Et je trouve toujours l'imagination de l'auteur super géniale. Et quand on relit Harry Potter, on réalise à quel point J.K. Rowling avait mis des indices et des petits clins d'œil au futur dans le roman. Entre autres, on parle de Sirius Black très, très tôt. Et il y a plein de choses comme ça qu'on voit tout de suite. Et les illustrations, j'en montre quelques-unes. Elles sont juste magnifiques. L'illustration couverture, là, c'est un très bon exemple. Ma préférée, moi, c'est Diagon Alley. Attendez, je vais essayer de la trouver. Bon, là, ici. Je vais essayer de trouver ma préférée. C'est ces maisons-là. Elles sont juste trop, trop belles. J'adore. J'aime d'avoir le focus, ces illustrations-là. Il y en a deux pages en plus. J'ai été gâtée. Et voilà, donc, ça, on a du Quidditch. On a le texte intégral de superbes illustrations. C'est un objet livre qui est juste magnifique. Et c'est rien, maintenant, je les veux toutes. Sauf que j'en ai pour une meurée. Mais sincèrement, ouais, même si vous l'avez déjà, ça vaut le coup. C'est vraiment génial. On va rester dans l'illustré, mais illustré avec des bulles, cette fois. J'ai deux bandes dessinées à vous présenter. J'aimerais devoir trois. Je sais pas pourquoi j'en ai juste deux. En fait, c'est parce que je présente une bande dessinée tous les mercredis, pour la BD du mercredi, qui est en rendez-vous sur les blogs. Mais j'en ai juste deux. Il doit y en avoir une qui est perdue quelque part dans les méandres de mon cerveau enrhumé. Mais bref, j'ai lu la version illustrée de A Game of Thrones, The Graphic Tovel, de George R.R. Martin. Donc, si vous connaissez l'histoire, si vous avez vu la série, c'est la même histoire. Bien entendu, c'est la même histoire. Mais moi, on dirait que je peux pas résister. J'aime me plonger dans ce monde-là. J'étais tellement déçue de savoir que le prochain tome allait même pas sortir en 2016. On dirait qu'il a fallu que je l'ai ça. Puis en plus, je l'ai eu pour Noël par mon bébé frère. Bonjour Pierre-Alexandre, qui adore que je l'appelle mon bébé frère à l'âge canonique de 30 ans. Donc, c'est cette histoire-là. On a des illustrations comme ça, avec de super plans de caméras. Je sais pas si on les voit. Ici. Et, il y a aussi un genre de making of à la fin, qui est extrêmement intéressant, qui explique un peu pourquoi ils ont fait ces choix-là. Parce que c'est sûr que quand on a dans l'attaque les personnages de la série télé, des fois, c'est pas évident de s'y retrouver. Si j'avais pas lu le roman, je suis pas certaine que je m'y serais retrouvée non plus. Sincèrement, ça va vite, ça va un petit peu dans tous les sens. Et j'ai un problème, c'est que je ne démêle pas les personnages. Comme souvent, quand il y a beaucoup de personnages dans la bande dessinée. Donc, si vous avez lu le roman, oui. Mais sinon, sincèrement, je suis pas certaine que ça va vous apporter envie de découvrir davantage l'univers de Game of Thrones. Mais, par contre, ce qui est chouette, et là, je vais couper parce qu'il va falloir que je cherche la page. J'aurais dû leur lire au complet, si ça avait été moins long. Oh, les fesses de Jimmy, c'est pas tout à fait ça que je veux. J'ai trouvé! Donc, on voit ici le Iron Throne, le trône de fer, tel que George Martin l'avait vraiment imaginé. En fait, c'est ce qu'il a dit ensuite au créateur. Il le voyait vraiment comme ça. Un truc en bois avec des épées un peu foutues, n'importe comment. Donc, ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé dans la bande dessinée. En fait de ça, je suis allée chercher le tome 11 de Decap et de Croix. En fait, c'est une prequel qui s'appelle 20 mois avant. Un petit clin d'oeil au trône de secrétaire, 20 ans après. Et c'est l'histoire de Zèvres, le lapinou. Donc, on va apprendre comment ce petit lapin, si cute, est parti de son village avec une lettre de recommandation pour les gardes cardinales et qui va arriver à Paris et se ramasser au galère. On se rappelle qu'on rencontre Zèvres au galère dans Decap et de Croix. C'est différent. C'est un peu moins épique que la première série qui compte 10 tomes. C'est pas en alexandrin, donc ça a pas la même petite touche, la même atmosphère. Mais il est tellement mignon, le lapin. Et les dessins sont toujours aussi beaux, toujours aussi agréables à regarder. Plein de détails, il y a plein de personnages secondaires. Et c'est Zèvres, le lapinou, il est cute, il est mignon. C'est ce que tout le monde dit. C'est un personnage super naïf qui se fait prendre un peu à tout, mais qui peut aller sauver la mise de façon assez particulière. Donc, ouais, je vais lire la suite. Il y en a juste deux, c'est un petit tic, ce truc-là. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Alors, vous excuserez le fait que je sois un peu moins hop la vie que de coutume et que j'en adapte un petit peu plus. Mais je vais vous retrouver dans quelques semaines pour un nouveau bilan de détails. Bye-bye!